salut salut donc petite vidéo bonus puisqu'il s'agit d'un haul donc comme vous l'avez vu dans le titre se retrouve pour un haul notino cosmétiques for less et position comme il manque liste un j'ai pas reçu encore mais comme les sun ces deux commandes qui m'attendent aussi mais ça je vous montrerai dans le vlog quand je aurai reçu parce que voilà on sait pas combien de temps ça prend pour arriver les sun ça peut aller jusqu'à 20 jours ça peut aller en quelques jours comme à 20 donc j'ai pas attendu alors on va commencer avec notino j'ai d'abord commandé deux fois le décolorant saïos que emmy a utilisé pour ses cheveux c'est celui qu'elle m'a conseillé pour quand on va se voir pour son air sert elle va refaire mes cheveux donc j'en ai pris deux je sais pas si j'aurais besoin des deux mais au pire j'en aurai une avance pour la prochaine fois voilà donc comme d'hab je vous affiche les prix alors ensuite j'ai repris un backup du epic inc liner vous me l'avez conseillé dans la vidéo où je crash test vos produits préférés je vous la remets en barre d'infos et j'en suis raide dans le dos liner pas pour faire montrer de liner classique là j'utilise toujours le glisten parce que c'est beaucoup trop fin pour les gros liner que moi je fais mais pour les détails ce truc est magique magique donc j'ai pris un backup mamie backup vous connaissez mon obsession du coup j'en ai profité pour reprendre donc c'est un produit que j'aime beaucoup mais que je ne prends pas tout le temps parce qu'il n'est pas donné par rapport aux crayons à sourcils c'est le lift and snatch donc c'est le feutre à sourcils avec une toute petite pointe je l'ai pris en h brown bien sûr il ya un collant voilà c'est un produit que j'adore pour faire du poil à poil sur mes sourcils quand je l'ai fait au savon voilà je l'aime vraiment beaucoup il a une teinte géniale sauf que je vous le dis c'est un peu cher donc je ne rachète pas tout le temps je trouve que le crayon fait aussi bien le job quand vous trouvez des mines assez fines c'est un peu moins défini mais vous voyez qu'ils sont bien définis quand même mais de temps en temps j'aime bien me faire plaisir et me l'acheter donc je l'ai racheté et j'ai pris puisque j'ai presque fini le gel à sourcils pour les le gel pour les sourcils de beauty bay et là j'ai craqué mon slip enfin il est en promo à 12 euros je crois j'ai pris suite chez anastasia beverly voilà vous connaissez mon obsession pour les sourcils et j'ai toujours eu envie de le tester je l'ai jamais fait parce qu'il était cher là il est en promo et j'ai pris pareil en h brown donc c'est le dipro gel c'est un poids de 4,4 g c'est cruelty free et voilà c'est waterproof aussi long lasting formula donc on essayera ça dans le crash test nouveauté la brosse a l'air pas trop grosse moi je préfère les toutes petites brosses pour bien définir et celle ci a l'air assez bien donc j'ai à te le tester voilà pour notino ce que j'ai commandé et en cadeau j'ai pris le un shampoing saïos à la kératine au blue lotus pour réparer les cheveux et c'est un format 440 ml donc c'est un sacré cadeau voilà et je l'ai senti quand j'ai reçu à commande et il sent divinement bon il sent l'homme par contre je trouve que ça sent le parfum d'homme mais je vais le mettre tout de suite sous ma douche pour la prochaine fois que je dois me laver du fou voilà alors chez cosmétiques forless j'ai commandé uniquement pour la collection disney essence et catrice attendez je me dessèche donc j'ai pris les deux sérums comme je prends à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection donc là c'est chez catrice attendez oui donc c'est des sérums à l'acide hyaluronique le bel c'est à l'orange à la fleur d'oranger orange blossom à l'eau de fleur d'orange et l'autre c'est à l'eau de rose c'est marie les packagings sont trop chauds trop chaud pignon j'adore j'ai pris les deux penseurs maxi penseurs j'ai dit à emmy quand je les ai reçu waouh ils sont énormes elle m'a dit meuf c'est écrit maxi dessus oui mais quand même vous voyez par rapport à ma tête ou par rapport à ma main ils sont gigantesques donc il ya le bel c'est des formats 26 grammes toujours de chez catrice face and body bon après le body on s'en fout donc là c'est le lady c'est la teinte 20 bit brave je vois pas si c'est noté vegan non ça doit pas l'être donc là le packaging avec belle et l'intérieur c'est la même chose attendez je vais enlever le plastique de toute façon je vais l'utiliser dans le crash test bon j'ai pris les deux voilà je suis pas en manque de bronzeur déjà et je risque pas d'être à court mais j'ai trop craqué dessus puis bon pour le prix il ya un miroir et voilà la beauté de la chausse bon oui c'est bon il sent la coco je pense est ce que c'est marqué je suis attendais je lis après moi non c'est pas marqué mais ils sont super bon j'ai l'impression qu'ils sont la coco donc on fera ça en crash test et le mari il est trop donc là il est plus clair c'est le 10 lady like toujours la même chose toujours la même quantité et tout donc là le magasin le packaging de marie et voilà l'intérieur donc celui ci est un peu plus clair mais je pense que les deux teintes peuvent très bien me convenir au départ j'avais dit s'il y en a un qui me convient mieux que l'autre je vous en mettrais un concours mais j'ai pas envie je garde les deux voilà je fais ma grosse église et la pièce que je voulais le plus dans cette collection le blush pampi donc c'était essence cette fois ci c'est aussi un maxi blush highlighter 14 grammes il ya des petites paillettes sur le packaging oh c'est trop pauvre c'est bambi quand même bon c'est pas un cerf c'est un fan mais c'est bambi pour une fois qu'ils sortent une collection avec bambi je suis pas une fan de ce dessin animé là c'est juste que c'est un bébé cerf et puis que je dis des bambi pour mes cerfs et voilà à quoi il ressemble donc clairement je pense qu'on peut même l'utiliser en tant que bronzeur lumineux il est supralumineux c'est très discret mais bon je voulais trop donc même si je n'utilise pas je m'en fous voilà clairement et j'ai pris celui là pour vous alors je voulais vous prendre le bambi pour j'aime faire des des concours avec des produits que que j'utilise ou que j'aime qui me représente je pouvais pas prendre deux fois le même donc je vous ai pris celui des 101 dalmatien ce qui est une teinte de noter j'ai même pas regardé cette patch l'autre c'est bambi et ici cette patch donc là il est un peu plus rosé et toujours highlighter j'ai hésité à me le garder pour moi je vous l'avoue mais je vais être sympa pourquoi il fait sur l'autre bambi allez fait ton job fait le focus là où tu dois s'il te plaît enfin bref vous avez vu celui là c'est pour rajouter pour le concours des 4k qui se rapproche à petit pas mais il se rapproche et on va passer au carnage bousy shop là il ya deux comme donc je vais vous expliquer alors du coup qui dit comment dit cadeau et j'ai pris deux fois les mêmes donc vous avez les deux palettes de chez révolution le packaging est très joli et les teintes sont pas le moche non plus j'en ai ouvert pour regarder si elle n'était pas cassé je vais vous montrer parce que ça sera pour mettre de concours pour deux côtés pour le concours de noël vu qu'il y en a deux comme ça il y en aura une dans chaque lot et pareil pour ce produit là si on commandait des produits milani on avait un maxi classe donc un petit spray fixateur j'en ai eu deux c'est des formats 35 ml donc ça ira pareil dans le lot des concours dans les lots du concours de noël et donc déjà j'ai commencé par reprendre la green envie de chez révolution à colo j'en ai pris trois et en faudra peut-être bien deux pour qu'on est mis dans les refaire et j'en ai déjà pris une d'avance pour quand je ferai repigmenter donc ça c'est pour aller chez emmy cheveux ensuite je voulais absolument tester le nouveau fond de teint révolution le irl filter que j'ai pris en teinte f6 puisque c'est la teinte que j'utilise chez chez révolution chez révolution une fois que vous avez trouvé votre teinte c'est ça qui est l'avantagé que normalement dans toutes les catégories qui sortent c'est la même teinte donc j'ai hâte de le tester c'est sans huile pour ça on pourra tester or c'est un fond de teint 16 heures alors jamais je garde mon fond de teint 16 heures c'est vraiment très rare peut-être à noël ou nouvel an qu'est ce qu'ils disent c'est un soft mat fond de teint liquide 23 ml les gens c'est de pire en pire les quantités chez révolution nous c'est de pire en pire ils augmentent leur prix ou ils diminuent leur quantité mais voilà donc c'est un bris d'eau soft mat donc c'est un fond de teint respirant je sais plus trop ce qui fait voilà on est censé avoir comme un filtre photoshop dessus en vrai quoi donc ça on te sera pareil dans le crash test j'ai pris mais c'est ça c'était pour la première fois pour les frais de port gratuit care complete à la glycérine sunflower oil et de la cire de riz c'est le volume en lift bro mascara waterproof de chez catrice oui encore un voilà alors que c'est ce que j'utilise le moins mais j'aime bien d'avoir sous la main et là la brosse elle est vraiment comme j'adore toute petite 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 parce que là vous pouvez bien 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 définir donc on testera ça aussi je pense qu'on fera un sourcil de choc et j'ai pris dans la première commande deux teintes des rouge à f milanine qui sont sortis là les derniers j'ai craqué dessus surtout sur les deux teintes là mais j'avais craqué sur les cinq donc on a d'abord la teinte fleur qui est sublime je vais vous faire les soirs tiens je suis gentil quand même alors là donc vous savez que moi les rouges à lèvres un peu bordeaux prune et tout ça c'est de la bombe atomique et du coup on a la teinte la teinte dahlia c'est vraiment celle qui me faisait le plus 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 envie qui est là et plus prune du coup donc c'est plus un porto mais je suis en train de me demander s'il ressemble pas aux velvettes que j'ai de j'ai frais ça et du coup j'ai reçu ma commande j'ai fait les deux swatchs et juste après avoir fait les swatchs d'avoir reçu ma commande j'ai fait la commande pour commander les trois autres voilà la fille disait pas donc là j'en porte un alors il est déjà en train de se barrer ça fait pas longtemps que j'ai fait mais mon make up fait 15 minutes à tout casser bon après je suis en train de boire du café c'est mat mais c'est pas du tout du tout sans trop se faire alors ça a un fini un peu mat mais c'est hyper crémeux donc clairement ça ne tiendra pas sur moi mais je m'en fous j'avais voulu trop quand même voilà alors celui que je porte c'est le peony donc c'est plus nude des 5 il existe tout seul malheureux après j'ai pas mis de crayons pour tester un mais voilà ça déborde à mort voilà donc ça c'est très nude donc c'est un petit rouge à lèvres passe partout les packaging sont canons au passage il ya le pétale qui est très beaucoup aussi qu'il a un peu plus rosé je serai même pas le décrire il est plus rosé quoi juste en dessous sont magnifiques sont très opaques mais malheureusement ça tient pas beaucoup et le dernier c'est le blossom qui est encore plus rosé voilà ça c'est l'éteinte des projets milani donc j'ai craqué mon slip j'ai pris 5 donc on a déjà testé le vin là c'est peony donc j'en testerai un autre quand on fera la crache test et pour les frais de port gratuit j'ai pris un backup du bro cycle voilà j'aime beaucoup ce petit produit pour mettre sur ça il c'est vraiment le dupe du bro freeze de anastasia beverly je vous ai fait la vidéo crash test donc je vous la remets en barre d'infos si vous voulez aller voir pour le prix il ya plus de quantité il dure un peu plus longtemps et j'adore voilà le rendu est exactement même c'est ce que je porte non là j'ai mis du savon je dis n'importe quoi donc voilà j'ai pas exagéré que le backup j'ai pris deux trucs et les sérums mais les sérums catrice et essence à chaque fois qu'il y en a qui sortent je les achète vous commencez à le savoir et voilà pour mon on poté donc il restera chine et glistone chine je vous ferai une vidéo glistone vous montrerai ça en en vlog puisque comme ça on pourra peut-être s'amuser à faire les swatchs si je suis motivé voilà donc voilà ce qui conclut mon hall dites moi en commentaire s'il ya des choses qui vous intéressent ou que vous avez déjà acheté que vous aimez que vous aimez pas et tout ça la collection disney est malheureusement déjà out of stock sur cosmétiques for less apparemment elle il ya des chances qu'elle sorte sur notino j'ai entendu parler de ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas si je vois des infos je vous tiens au courant sur instagram mais elle ne sortira pas sur boozyshop voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on attend les 4k pour le concours d'activer petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos et en attendant la prochaine vidéo qui sera donc demain puisque celle ci c'est un bonus moi je vous dis bisous bisous je vous dis bisous